L'heure de la rentrée a sonné, premier conseil des ministres ce matin. Face aux caméras, le président avertit les français sur ce qu'il appelle la fin de l'abondance. Cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons, face à laquelle évidemment nos compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété. Notre liberté, le régime de liberté de vie dans lequel nous nous sommes habitués à vivre, a un coût. Et parfois, quand il faut le défendre, peut supposer des sacrifices, en tout cas d'aller au bout de certaines batailles à mener. Pour limiter les effets d'une inflation record de 6,1% sur un an, l'exécutif mise toujours sur la ristourne de 30 centimes d'euros par litre de carburant dès le 1er septembre, ou le plafonnement du prix du gaz et de l'électricité. Mais en fin de matinée, le porte-parole du gouvernement prévient, ce bouclier tarifaire ne sera pas éternel. Si le gouvernement fait le choix, et un choix beaucoup plus assumé que la quasi-totalité de nos voisins européens, d'agir pour protéger le pouvoir d'achat, le gouvernement ne pourra pas, parce que la dette publique, les déficits, sont aussi quelque chose qui compte pour les Français, parce que c'est le moyen de maintenir notre autonomie, notre souveraineté, nous obligera à faire des choix. Et donc nous ne pourrons pas indéfiniment geler les prix, comme nous l'avons fait, au cœur de la crise et au plus fort de la crise. Ce qui ne veut pas dire qu'on va relâcher d'un seul coup un bouclier et qu'il durerait une flambée des prix. La fin de l'abondance, donc. La forme et le fond provoquent l'ire de la CGT. C'est très déplacé. Quand on parle de faire des sacrifices, on parle d'abondance. Je pense aux millions de chômeurs, aux millions de précaires, notamment les femmes, aux smicards, qui doivent dire « mais il habite où, lui ? » Abondance, vous vous rendez compte ? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques problèmes de pouvoir d'achat dans ce pays. Et donc, voilà, ce message-là, il est décalé. Un message pourtant minutieusement préparé par le président. Hier déjà, il recevait la première ministre pour un dîner de travail. Au menu, un calendrier à venir très chargé et des dossiers explosifs. A commencer par l'assurance chômage, le premier texte censé être présenté au Parlement le 4 octobre prochain. Reprise aussi des discussions sous la réforme des retraites, celle qui avait provoqué des manifestations dans toute la France il y a trois ans. Et qu'est-ce qu'on veut ? Et qu'est-ce qu'on veut ? Risques de contestation sociale d'un côté. Et de l'autre, une opposition qui compte bien profiter de la majorité relative du gouvernement, avec une dette publique de 115%, les députés républicains préviennent. Sans mesures fortes pour diminuer le déficit, ils ne voteront pas le prochain budget. À force de régler les problèmes en aggravant les déficits et la dette, on arrive à une situation terrible. Par conséquent, notre devoir à nous, opposition de proposition, opposition d'intérêt national, c'est d'alerter l'opinion publique et d'agir pour qu'on accélère la réduction des déficits. La gauche, elle, réclame de taxer les entreprises qui tirent profit de la crise actuelle, comme dans d'autres pays en Europe. Nous avons dit, mettons en place une taxation sur les super profits pour faire en sorte que les grandes entreprises, notamment du secteur de l'énergie, des carburants, du transport maritime, qui ont fait des profits gigantesques, records, soient mis à contribution. Là-dessus, vous étiez un peu tout seul, effectivement. Ça ne s'est pas joué à beaucoup. Il a manqué quelques voix à l'Assemblée nationale pour que cet amendement soit voté. Mais on ne renonce pas sur ce sujet. La rentrée des ministres passée, la rentrée sociale s'annonce mouvementée. Une première grève interprofessionnelle est prévue le 29 septembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada